Aujourd'hui au programme, Citroën obligé d'avancer l'ouverture des commandes pour sa IC3, le Renault Scénic dévoile ses prix et pourrait bien rencontrer un grand succès. Et enfin, Subaru lance officiellement son Solterra en France, mais arrivera-t-il à convaincre ? La nouvelle IC3 connaît un engouement considérable avec déjà plus de 10 000 précommandes, ce qui a conduit Citroën à avancer le lancement commercial du modèle. Elle est proposée à 23 300 euros avant la déduction du bonus écologique pour la finition You. Elle comprend déjà la climatisation manuelle, les vitres avant électriques, le système My Citroën Play avec écran tactile ainsi que le régulateur de vitesse. Avec 320 km d'autonomie, la IC3 est également accessible via le leasing social à seulement 54 euros par mois sans apport pour une durée de 3 ans et 12 000 km par an pour la finition de base. Donc si vous souhaitez acquérir une IC3, il est recommandé de vous dépêcher car à ce tarif attractif et avec l'aide du leasing social, les commandes pourraient affluer rapidement, entraînant potentiellement des délais de livraison plus longs. En 2024, un autre modèle risque bien de connaître lui aussi un grand succès. En effet, le nouveau Renault Scénic Etec électrique a une autonomie décente dès le premier niveau de finition avec 430 km. Mais si vous avez besoin de plus, la seconde version nommée Grande Autonomie atteint la capacité de 87 kWh pour une autonomie de 625 km. Mais le principal argument de ce nouveau Scénic est son prix. Le SUV familial est accessible à partir de 39 990 euros avant déduction du bonus écologique ou à partir de 300 euros par mois pour la finition de base. C'est une grosse somme, certes, mais en comparaison avec la concurrence, il est très bien placé. A l'intérieur, il y a de l'espace pour tout le monde et même si ce nouveau Scénic perd la modularité des sièges qui faisait tout son succès, sa planche de bord moderne aux finitions excellentes pourrait rattraper cette lacune. En tout cas, le modèle Y pourrait avoir du souci à se faire. En effet, à autonomie et finition équivalente, il est 6 000 euros plus cher que notre Scénic nationale. Alors selon vous, le Renault Scénic Etec électrique peut-il prendre la place de voiture la plus vendue en France ? Dites-nous ça dans les commentaires. Enfin, terminons ces actualités de la semaine avec Subaru dont son modèle Solterra devient disponible en France. Malgré la popularité des Impreza et des WRX, Subaru n'a jamais réellement pu conquérir le marché de l'automobile européen. Mais avec son Solterra 100% électrique, la marque espère bien se faire une place. Mais ces prix risquent d'être rédhibitoires. En effet, le prix de départ du Solterra en France est fixé à 59 990 euros pour la finition confort et 63 990 euros pour la version Luxury. À ce prix, vous aurez une transmission intégrale, chère à Subaru, animée par un moteur électrique d'une puissance totale de 218 chevaux disposant d'une batterie lithium-ion de 71,4 kWh. Cette configuration permet au Solterra d'avoir une autonomie de 465 km en cycle WLTP et de parcourir le 0 à 100 en moins de 6,9 secondes. Le Solterra a-t-il une chance de rencontrer le succès chez nous ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Rendez-vous sur notre site caroom.fr pour être au courant de toute l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à liker, partager et commenter.